C'est trop bien. Mamie, vous êtes là. Mamie, je pourrais vous dire un mot pour vous ? Oh putain, j'ai peur. Mamie, qu'est-ce que j'apprends ? Vous recevez ici un monsieur à tout fort du jour et de la nuit. Vous ne voulez pas me répondre ? Vous voulez que j'ajoute foi à ces ragots lamentables ? Oh, mais pourquoi dites-vous cela en gros ? Des ragots lamentables ? Mais je n'ai pas droit à un peu d'affection. Je ne vois pas le rapport. Personne ne vous refuse l'affection. Et si les enfants ne sont pas gentils avec vous ? Oh si. Eh bien alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Tout va très bien, André, je vous assure. Mais, qu'est-ce que c'est que ce monsieur ? Mais c'est un ami. Un ami ? Il y a longtemps que vous le connaissez. Un certain temps. C'est un ami de Madame Lasset ? Non. Où l'avez-vous rencontré ? Sur un banc. Sur un banc ? Mais oui, à midi, il vient tous les jours au square donner du grand aux petits oiseaux. Ah, alors vous avez des connaissances ? Voilà. Et les gens tirent. Ah, ça, oui, ça. Mais grand Dieu, pourquoi le recevez-vous en cachet ? Mais parce que ce ne serait pas convenable que mes enfants le soient. Par contre là, enfin, mon amant, vous avez le droit de recevoir qui vous voulez ici ? Ça, je sais bien qu'il se manquerait de moi. Enfin, pourquoi ? Mais parce que pour eux, je suis une vieille dame, très, très vieille. Ils ne pensent pas que je peux avoir un ami. On peut avoir des amis à tout âge. Oui, oui, bien sûr, mais pas un ami. Un ami ? Oui. Mais que voulez-vous dire ? Vous ne pensez tout de même pas qu'il se poserait ? Oh, si, si, si. Les enfants, ça devine tout. Ça devine ? Mais oui. Voyons-y. Ce monsieur, cet ami, il reste tard à la maison. À quelle heure arrive-t-il ? Le soir, après dîner. Vous voulez dire qu'il passe toute la nuit dans votre chambre. Évidemment, pourquoi ? Goûtez grand-mère. Je sais bien qu'à votre âge, on ne dort pas beaucoup. Mais de là, à faire la causette de 10h du soir à 5h du matin avec un ami, ce n'est pas raison. Oui, nous ne faisons pas la causette tout le temps, vous savez. J'avoue, je ne comprends pas. Mais si, André. Quelquefois, il me porte une petite liqueur. Avant, moi, je lui fais un petit peu à manger sur mon réchaud. Il adore les bananes flambées. Quand il a dîné, moi, vous savez bien, le soir, c'est bon, je ne fais pas ce que je veux. Alors, nous buvons la petite liqueur et nous jouons au quart. Après, il fait les éclairages et nous regardons le poste. Il fait les éclairages ? Eh bien oui, il met des foulards sur les lampes. Oh, l'autre soir, il y en a un qui a roussit. Heureusement qu'il a vite fait de sauter en lui. Cela sentait mauvais. Ça se couche dans votre lit ? Évidemment. Enfin, vous couchez-vous ? Ça dépend sur un fauteuil ou alors j'installe mon vieux transat. Ah oui, évidemment. Ça, vous pouvez le dire, il est gentil pour moi. Pour le moment, quel âge est ce monsieur ? Plus que ça. Beaucoup plus que ça. Sensé. Vous trouvez que ce n'est pas grave, n'est-ce pas ? Écoutez, vous voyez bien que j'ai raison pour les enfants. Les enfants, vous savez... Ah si, si, ce serait quand même un mauvais exemple. Très mauvais. Oui, vous trouvez-vous tout naturel de... De... Je ne sais pas, cette aventure, entre guillemets. Non, mais qu'est-ce que vous voulez ? Je ne peux pas m'en empêcher. moi, je me dis que ce n'est pas bien. Et même que je devrais en parler à l'ambonnier. Mais je ne le fais pas. Vous savez, c'est très long les soirées quand on a mon âge. On ne dort plus, alors... Vous admettrez tout de même que de là, recevoir la nuit un homme que vous ne connaissez pas. Mais dites-donc, je le connais très bien maintenant. Il est maniaque, c'est un vrai vieux garçon. Il a pris des habitudes. Vous savez bien, quand on vit seul... Je ne sais pas, non ? Il est veuf. Mais c'est comme si c'était un vieux garçon. Il y a si longtemps qu'il est veuf. C'est pas. De là, on va vous livrer gratuitement. Oh, gratuitement ? Mais certainement pas. Cela lui coûte même très cher. Mais ce n'est pas de l'argent. Mais non. Alors, on joue, madame Belot, à 10 francs du poing. 10 francs du poing ? Oui. Et ce qu'il ne le sait pas, c'est que je triche. Ah, hier, je lui ai pris le prix de 10 francs. 10 francs ? Ancien. Oh, André, ne me dites pas que vous parlez en ancien francs. Quand même. Tenez, vous allez voir. Devez-toi. Regardez, regardez bien, quand même. Vous voyez, vous voyez bien ce mois-ci. 32 700 francs de gain. Qu'est-ce que vous dites ? Eh oui, 32 700. C'est bien, n'est-ce pas ? Oui, maman. Eh ? Et vous gagnez chaque fois ? Ah ben non, on se méfierait. C'est du vol. Oh, il n'a pas de famille comme moi. Et puis, qui voulez-vous qu'il sache ? Enfin, est-ce que vous vous rendez compte ? Allez, je ne devrais pas faire ça. C'est très bien de ce que vous faites. Oui, vous serez bien content quand je serai morte de trouver ce petit capital. Cela fait plus d'un million depuis le début. Un million ? Il en a encore. Ne vous inquiétez pas. Mais cela dit, c'est vrai que petit à petit, je le grignote. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vous allez rembourser. Je ne le rembourser ? Certainement pas. Moi, j'ai assez travaillé pour lui prendre. Alors là ? Oui, mais vous, c'est... j'ai acheté des valeurs. Bonjour, vous. Je bouche. Mais c'est très intéressant, vous savez. J'ai des pécinets et des UAP. Ça marche bien, mon capital augmente. Qui vous conseille, là ? Ben lui. Comment ? Ben oui, c'est lui. C'est lui. Ce monsieur, vous lui prenez son argent, il vous conseille pour placer. Affirmatif. Il ne faut pas continuer comme ça. Vous allez rembourser, monsieur. Si vous ne voulez pas le faire, c'est moi qui le ferai. Et je vous interdirai de le revoir par la suite. Ben moi, je m'en irai. Vous en direz de où, ça ? Vous savez, vous ne connaissez même pas Venise. Alors... c'est pas possible, je me réveillez. Oh, et puis remettez-vous. Il n'y a quand même pas de quoi fouetter un charme. Ben vous trouvez, tiens. Par contre, je crois bien qu'il s'est aperçu que je triche. Oui, mais... Il ne sait pas comment, hein ? Non, 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 non. Un tout petit détail. Oui, oui, oui. Ce serait pas vous qui vous servirez l'ordinateur de François. Un tout petit peu, là. Tout petit peu. Mais comment entrez-vous dans ce charme une femme à clé ? Vous savez, on peut... C'est fou ce qu'on arrive à faire avec une nîme à ongles. Oh !